J'espère que vous allez tous très bien se retrouver aujourd'hui pour un nouveau débrief Le débrief de cette quatrième journée de Ligue entre Marseille et Rennes Donc c'était pour clôturer cette quatrième journée Comme je vous le dis, Marseille recevait Rennes au stade Orange de Drôme de Marseille Donc les compos pour Marseille, c'était tipser qui n'y avait pas Stéph Mandanda pelé dans les cages Kamara, Amabi, Adil Rame au campus Sans son Saroui qui remplace Saroui Oui, qui a remplacé Hiroki Sakai Gustavo, Thauvin, Dimitri, Payet, Valère Germain C'est dans l'ordre des numéros des joueurs Là c'est la feuille de match Pour Udi Garça et pour notre ami Samy Lamouchi Thomas Koubek, Damien Dacival Edson Mixer, Rami Bensebani, Benjamin André Amari Traoré, Clément Grenier, Benjamin Bourrejou Jérémy Jouvin, Ismaël Essar, James Léa Slity Non, c'est bien dans l'ordre de la composition d'équipe Gardin, plus défenseur, plus machin C'est l'équipe mis en place par Saint Louis Lamouchi Donc Benjamin André, capitaine pour Rennes Et nos amis marseillais avaient payé tant que capitaine comme d'habitude Donc en première période, il n'y aura pas beaucoup d'occasion J'en ai relevé une ou deux, 37ème minute Faute dans la surface d'Adil Rami Ça sera un pénalty pour, je me dis, René 38ème minute Donc Bourrejou qui tire à sa gauche Lui, pour lui, à sa gauche Et prend contre Pélegarien 1-0 45ème minute Dans le temps additionnel, un centre René, une bourde de Pelé Essar qui profite de 1-0 Donc un match pas trop intéressant Deux occasions de but, quoi, pour Rennes Il y a eu des frappes par-ci par-là Mais bon, c'est pas très intéressant Et pour moi, c'est 0 sur 20 Pour ce match Donc on va voir les statistiques Quand même assez flatteurs 9 tirs pour Marseille Non, ça c'est les statistiques du match Je me suis compté Première période 4 tirs pour Marseille 5 pour Rennes 1 cadré pour Marseille 2 pour Rennes On voit que les tirs sont pas trop cadrés Puis il n'y en a eu que 9 Si on ramène les tirs des deux côtés Donc c'est pas superbe Il y a eu 7 centres marseillais Contre 7 Rennes Mais voilà C'est beaucoup de fautes par contre Mais un très bon arbitrage Qui va... On va voir pareil en seconde période Donc là, ça va un peu s'enflammer En début de seconde période Avec Marseille qui essaye de pousser Pour revenir Un corner joue à 2 Un centre, une frappe De Gustavo C'est le poteau qui repousse ce moment Si j'ai très bien Mais je sais pas si j'ai bien vu ou pas Mais bon, bref Et ça revient au soir au Campos Qui finit 2-1 pour Rennes Plus que 2-1 Et 56e minute Payet Sporamil de la tête sur un corner C'est à 30h15 Qui vient sauver Thomas Koubek 72e minute Après un bon travail D'approche sur l'aile gauche Au Campos se remet sur son pied droit Et sans que ce ballon plongeant Ni Payet ni Poglou Ne peuvent en profiter Au second poteau Notre ami Ben Sedaini Trompe mal en contre Zonan Sans gardien Thomas Koubek Le but qu'on s'en prend ça Fait 2 partout Et on en restera là Dans son match Malgré les occasions Un peu après Mais pas assez énorme Donc en conclusion Une première mi-temps de merde Excusez-moi pour le mot que je viens de dire C'est bien entre guillemets que je venais Et une deuxième Beaucoup plus intéressante Avec beaucoup plus d'intensité Mais il en manquait tout de même C'était pas encore parfois en seconde période Une mi-temps pour Rennes Une mi-temps pour Marseille Voilà quoi On aimerait que les deux équipes jouent Que les deux équipes jouent la même mi-temps ensemble Et voilà Que Marseille et Rennes jouent la première mi-temps Comme ils ont joué leur mi-temps eux Pareil en seconde Voilà on aimerait Deux équipes qui se Qui mettent de l'intensité Parce que Voilà bon L'armée maintenant On va passer au top Au flop D'abord les statistiques Un peu du match Je vais vous dire Qui est-ce que 63-37 de possession pour Marseille 9-7 Pour Marseille 3-2 Donc voilà Un manque de réalisme Totalement dans ce match Pour les passes encore plus Pour nos amis René Qui ont 67% De précision de passes Pour Marseille Ça va à 81% Et bon Voilà par contre Un carton de chaque côté Ça fait pas beaucoup J'ai envie de dire C'est bien quand même Ça De pas avoir beaucoup de fautes Mais elles étaient quand même Ah C'est gros Il y a eu quelques fautes Voilà 8 corners à 4 pour Marseille Voilà 16 fautes à 15 Pour Entre 16 pour Marseille Et 15 pour Rennes Donc oui Il y a eu quand même pas mal de fautes Mais c'était pas des fautes Qui mériterait Le carton Il y en a eu certains Qui ont mérité Et ils l'ont eu Leur carton Ceux qui avaient fait La faute Qui a mérité le carton Donc les tops et les flops Donc en top J'ai mis la première période Rennes 8 sur 10 J'ai mis des quelques notes Bonne première période Et très réaliste Pareil pour Marseille en seconde période Sauf qu'il y a un peu moins réaliste On pouvait mettre aussi dans les tops La deuxième période marseillesse Et j'ai mis moi Qui est pas trop à mon goût De mettre des arbitres Dans les tops Cette fois j'en ai mis un Monsieur Gauthier Pour une fois qui m'a plu D'habitude c'est une grosse merde Cette arbitre C'est absolument pas le mot Je viens de dire Mais il a fait un très bon arbitrage Ce soir J'ai rien à lui reprocher 8 sur 10 Bon il y a des trucs Des petites fautes Qu'il aura pu siffler Ou pas C'est à l'appréciation de l'arbitre Ça on s'en fiche En flop Là c'est la seconde période Rennes et la première marseillienne Du coup 2 sur 10 Voilà On n'a pas vu les deux Dans leur période De nul Et l'entrée de Mitroglou Bon à part On peut dire Qu'il y a peut-être Lui qui provoque Le CSC de Benzé Baini Mais On ne l'a pas vu du tout Lui que normalement On le voit rentrer Et marque un but Là il n'a même pas touché Un ballon Ils avions touché Deux au maximum Voilà Pas super En tout cas Les amis Vous avez vu Qu'il n'y avait pas Harkur Mais j'espère que Ces deux vous auront plus Quand même 108 Mettez un maximum de likes Abonnez-vous Commentez-vous La vidéo Je vous dis Kishen Pali A la prochaine Demain On se retrouve pour la semaine Olympienne Avec Harkur En audio Salut A la prochaine Kishen Pali